C'est une cérémonie historique qui s'est déroulée au siège de l'université avec la remise des diplômes de la première promotion nationale du master sciences cliniques infirmières. Ce master qui est très original va conduire certaines infirmières qui sont déjà engagées dans la voie professionnelle à perfectionner leur connaissance et aboutir à un métier de pratique avancée dans des domaines aussi importants que la cancérologie, la gérontologie et ce qui aujourd'hui devient véritablement une clé de voûte du système de soins, c'est le parcours du patient. Ce diplôme s'intègre parfaitement dans la nouvelle logique d'universitarisation des professions de santé avec un double objectif, permettre aux personnels soignants d'améliorer ses compétences et répondre aux nouveaux besoins des structures hospitalières. Je suis arrivé au constat depuis ces années 2002 qu'il ne fallait pas que ce soit uniquement les médecins qui interviennent sur tous les champs de santé, qu'il fallait qu'il y ait des métiers socles, infirmières, kinésithérapeutes, etc. qui soient des collaborateurs et qui collaborent à l'offre de soins avec les médecins mais que probablement il y avait aussi la nécessité de professions intermédiaires, de métiers intermédiaires entre les métiers socles, par exemple celui d'infirmière et le métier de médecin. Fieres d'être des pionniers dans leur secteur, les sept diplômés espèrent trouver rapidement des postes adaptés à ces nouveaux métiers. J'ai effectivement une expérience en oncologie comme toutes mes collègues qui étaient avec moi en formation. Donc ça ramassait un certain nombre d'éléments de l'expérience mais ça allait bien au-delà et j'ai appris bien sûr énormément de choses et j'ai bien senti effectivement qu'on arrivait à un autre niveau, qu'on n'était plus seulement infirmières et qu'il y avait une part de connaissances médicales à acquérir. Exactement, je pense que ce professeur Van Burenland a très très bien dit, un niveau intermédiaire quelque part. Nous voulons pour l'instant avoir un diplôme taillé sur mesure pour répondre à des besoins qui sont très spécifiques et nous allons faire des enseignements qui nécessitent vraiment beaucoup d'adaptation à la personne, de personnalisation des enseignements avec des stages qui sont extrêmement ciblés et donc ce sont des petites promotions même si aujourd'hui la pression est forte puisqu'on a un très très grand nombre de candidatures, on a eu plus de 200 candidatures cette année. A la prochaine rentrée, 45 nouveaux étudiants devraient intégrer ce master et d'autres universités prévoient déjà de mettre en place des formations du même type. Sous-titrage Société Radio-Canada